Je me suis trompé en parlant de 7,6 milliards contre 6,411,5 en 2023. Alors, le service de la dette en 2024 est de 1,248 milliards. Moi, c'est un débat d'experts. Moi, c'est un débat d'experts. Et il donne pour preuve, Moune, en 1981, le budget préparé par le président Le Porte Ségal s'est élevé à 191,6 milliards dans le service de la dette. En 2000, le président Diouf a quitté le pouvoir en laissant un budget de 831 milliards comprenant le service de la dette. En 2012, quand Aboulayeou a quitté, le budget s'élevait à 2344 milliards, y compris le montant du service de la dette. Il n'y a jamais eu de dissociation. Et il ne comprend pas qu'en 2023, bientôt 2024, qu'on veuille introduire une dissociation. Pourquoi ce débat vous importe aujourd'hui ? Pour faire simple, il n'a qu'à se prononcer sur la réforme de 2020 qui dit expressément que ça ne fait pas partie. C'est une loi de finances, la loi organique portant en loi de finances. Je vous remercie beaucoup. Maintenant, est-ce que c'est les experts qui l'ont dit ? Oui, c'est une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée nationale vote pour dire que il y a des gens qui sont assemblés, il y a des gens qui sont assemblés. Il y a des gens qui sont experts. Si vous avez des gens qui sont 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 des gens ? Le fait d'intégrer l'amortissement du service de la tête ou de le dissocier économiquement, comment est-ce que je disais ? Non, mais économiquement, c'est qu'aujourd'hui, le féticisme du chiffre n'a pas été emporté sur le bruit. Il faudrait qu'on soit logique avec nous-mêmes. Est-ce qu'il y a une idée ? Moi, je dis, nous sommes tous régi et par la loi et par les normes communautaires. En 2009, déjà, il y a eu une réforme qui avait extirpé ces recettes-là du budget d'un pays. Mais quand même, je ne sais pas, mais après, je ne sais pas, avec différentes réformes. Mais la dernière connue, la 2020, la réforme de 2020 portant sur les lois de finances, les lois organiques portant les lois de finances. Mais c'est cette réforme-là qui est radicale. Je ne sais pas si c'est bon. Donc, toi, le budget, c'est une loi. Est-ce qu'il y a incompréhensible ? Une loi, comme on dit, elle doit être impersonnelle. Elle est de portée générale, etc. Mais c'est quoi la finalité de ce débat-là ? C'est-à-dire que nous avons attaqué la LFI de 2024. C'est quoi la portée de ce débat-là ? Aujourd'hui, c'est ça qui nourrit la démocratie d'un pays. Ah d'accord. En France, systématiquement, la loi de finances est portée devant le Conseil constitutionnel par les députés. Les députés doivent s'intéresser à cette question. Si le budget est sincère, ils doivent pouvoir dire en quoi la projection de recettes supplémentaires de 680 milliards découle d'éléments de calcul que les gens peuvent comprendre. soit on sait qu'il y a une moindre glissement d'année en année, et tout le monde sait qu'on va avoir une année électorale qui va être... Donc, les trois prochains mois vont être très compliqués. Tout le monde le sait. Donc, pour les projections, il faut écouter des éléments chiffrés. Donc, toutes les projections qu'il a faites à partir de ce budget, elles sont fausses. DGID, on a fait 1 000 milliards. Si on prend le taux de croissance du pays, si on prend nos mécanismes de performance, on peut escompter 1 100 milliards à 1 plus 1. L'État nous dit que vous avez un objectif de 1 200. Si on prend le taux de croissance, on sait qu'on va dire quoi. Mais, est-ce qu'on comprend, quand on fixe nos objectifs de recettes, on a vu ce qu'on appelle les glissements annuels. Comprends-nous ? Ces glissements-là découlent des conséquences du cadre dans lequel évolue l'administration fiscale. Aujourd'hui, on ne peut pas en 2020 réformer et être clair sur ce sujet-là. Parce que, comme je vous dis, le budget, c'est une loi. Une loi, elle doit obéir à des normes. Une loi organique. Si vous connaissez une loi organique, c'est grave. Ce n'est pas un... Je ne veux pas beaucoup d'experts, mais ce qu'on a fait. Il faut la respecter jusqu'au bout.